Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Mais, je Xbox, je t'ongoplante,ais parce que, enfin, je comprends pas ce dont vous avez besoin everyday compton, Je'sy genre une madame fant fantile, je mets sous l'Afrique Youth t'og landlords face en Zoharim, Parce que là, les filles t'arrots des plus colères handicapés ne sont pas comméreux, Si tu commences chez take a take a view, si tu dois conf nacionalquer ça propre, Mais l'Afrique, c'est que c'est vrai. Je suis dit que c'est vrai, mais je ne le vais pas. Je ne fais pas. Je ne le vais pas. Je suis pavé. Je ne le vois pas. Il y a ses belles, et sonorence. Ou alors, si on en vendredi. Il a de Cuba pour vivre en Europe. Il a d'entendre, et il a d'enclenche. Il fait ses belles, il s'enfant, c'est vraiment beaucoup. Il a de près dans des imaginaires. Il n'y a d'argent. Non, on n'a fait pas. Il a d'entendre,inscoutons. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique et Info, deuxième partie. Les députés ont un devoir historique, comme je l'ai posté hier dans mon réseau, dans Twitter et dans Facebook. Ils ont une responsabilité, une lourde responsabilité devant l'histoire. C'est de choisir le bien commun, c'est de choisir le bien de tout le monde que de choisir les intérêts égoïstes et partisans. Je voudrais aujourd'hui, mesdames et messieurs, continuent à la même logique. Je voudrais faire comprendre aux Congolais quelque chose de très important. Le complot qui se joue contre notre pays et contre nous-mêmes. Et si nous sermons ça, certains débats ne vont plus le faire. Parce que le problème ici, c'est de comprendre les enjeux. Si on ne le comprend pas, on ne fera absolument rien. L'Assemblée nationale Mabunda poussait à la porte de sortie aujourd'hui. Thomas Lubanga encourage Félix Tshisekedi à aller de l'avant. Félix Tshisekedi, la convention des républicains soutient l'union sacrée. Fini le suspense, voici le portrait robot de cet informateur, la percée. Janine Mabunda court un grand risque retrait de la garde de détachement de la piquirine de la chambre basse. Le FCC viendra ou pas. Je suis prêt, très fier de vous. Vous avez ténu et résisté. C'était le propos de Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, Félix Tshisekedi a rencontré le bureau d'âge et il leur a dit simplement que vous avez ténu et vous avez résisté. C'est bien. Mesdames et messieurs, il faut dire aux Congolais que dans un système semblable au nôtre, les présidents, sa première quête, c'est d'avoir toutes les manettes du pouvoir avec lui. Le président est légitimement dans sa position de la conquête du pouvoir ou l'effectivité du pouvoir. Un président ne se repose que lorsqu'il a tout le pouvoir entre ses mains. Et ça, c'est légitime et c'est même normal. Ne pas le voir de cette façon-là, c'est faire de la fiction et même de montage. Président, Niosso Aloukaka, elle a la majorité parlementaire, surtout dans un système comme le nôtre. Un système d'origine, de typologie parlementariste, disons parlementaire, mais qui prend tendance selon que la courbe passe d'un côté. Si c'est le président qui a la majorité parlementaire, nous avons le couplage et nous avons ce que l'on peut appeler un système présidentialiste, j'y arrive. Ou alors, si le président n'a pas de majorité parlementaire, que tout revient finalement au parlement, nous sommes dans une tendance maintenant, on va dire, semi-parlementaire. Mais maintenant, le problème est à quel niveau ? Le problème, c'est que nous sommes dans une hypothèse où ça change à tout moment, à tout bout de champ. Et le chef de l'État peut se permettre de pouvoir changer ça quand il le veut, quand il estime que son pouvoir est menacé. Comme c'est lui qui répondra devant les Congolais, c'est lui qui doit finalement le faire. Et donc, il a besoin d'avoir une majorité, c'est normal. Alors, vous avez entendu les gens raconter des choses. Mais je voudrais, mesdames et messieurs, ici, répondre au prof Kabamba. D'abord, un, le prof Kabamba est présenté comme un constitutionnaliste, ce qui n'est pas vrai, il est professeur de sciences politiques. Il faut remettre les choses à leur place. Quand on est professeur de sciences po, on n'a pas toute la lumière sur le droit constitutionnel. On peut avoir une lumière, mais c'est une lumière relative. Lorsque les constitutionnalistes parlent, celui qui a fait le sciences po devrait écouter. C'est important. C'est vrai, ça, c'est un débat d'école, ça ne va pas nous avancer. Le plus important, c'est qu'à chacun son domaine, il faut bien le respecter. Mesdames et messieurs, le professeur Kabamba est celui qui avait parrainé les livres de professeur Beauchamp, ce livre entre une addition de la nation, entre une révision constitutionnelle et une addition de la nation. Le professeur Kabamba a toujours été un allié de Kabila. Ça, on n'a pas besoin de cacher. Ça a toujours été un allié de Kabila. Et moi, je ne vois pas pourquoi je mettrai en cause ce qu'un kabiliste dit. Ce n'est pas un problème. Alors, s'il s'est fâche parce qu'on dit qu'il est kabiliste, c'est donc qu'il aura manqué du respect à Kabila. Ce n'est pas un problème. On n'a pas un pièce au côté de Moutoukouna, il sera fini à Béti à Fingi Bangomoko. Moi, je n'ai pas de problème, mais tout ce que je sais, monsieur est kabiliste. Et il a toujours montré son kabilisme sans Kabamba, sans Kabata. C'est pourquoi, vous avez vu qu'il était venu ici espérer sauver Bango dans le monde électoral. Il était là. Malheureusement, personne n'est allé dans son histoire parce que ça n'avait aucun sens. Le professeur Kabamba, pour qui j'éritère le respect que j'ai pour lui, pour son titre, il est professeur. On dit qu'il est belge, je ne sais pas s'il est belge ou pas. Mais bon, qu'on le comprenne comme ça. Mais lorsque le professeur Kabamba fait une poésie, dans une chaîne, il a quelle qualité ? Moi, je ne vois pas un inconvénient dedans. Mais je reviens ici pour dire, le professeur Kabamba, qui veut mettre la confusion dans le monde et le monde n'a pas le propos qui n'a pas été à l'article. L'essentiel de ce propos n'est pas tourné sur aucun article. Et on lui présente comme qui ? On va dire un co-rédacteur de l'avant-projet ou quelque chose comme ça. Non, mais attendez des secondes. Mais Franck Duong était aussi rédacteur. Il était rédacteur. Ils sont nombreux, ils étaient des rédacteurs. Le professeur Kabamba, il était nombreux de rédacteurs. Au fait, qui réalise la Constitution ? C'est un collège des personnes. Il y a aussi des maçons qui peuvent être associés pour un tel aspect, pour un autre aspect. Ce n'est pas par votre titre de professeur qu'on vous invite. Non. Soit qu'il y a un professeur à Sciences Po. C'est tout à fait normal qu'il y avait invité pour un moment de la science politique. Parce que dans la Constitution, vous avez les régimes politiques. C'est tout à fait normal. Notre organisation politique se trouve dans la Constitution. Donc, quand on appelle un professeur de Sciences Po, ce n'est pas pour qu'il vienne nous donner des aspects juridiques. C'est pour qu'il nous donne des aspects de politique. Alors, quand il va devoir se prononcer, il doit s'abstenir de parler de ce qui est juridique. Il doit s'arrêter dans ce qui est politique parce qu'il doit l'ignayer. Et on ne doit pas présenter ces faits comme le chantage, quoi. Non. Ils doivent trop fêter. et ils ont trop fait à Tamoukete. Mesdames et messieurs, le prof Kabamba vous a menti. La preuve qu'il vous a menti, moi, je parlerai des articles de la Constitution dans son esprit et dans sa lettre et lui, il ne parlera pas de ça. Lui, il va parler de ses idées et comment il a conçu, comment il pense. C'est tout. Je voudrais qu'il tienne des propos comme ça dans la France, par exemple. Atenir ma propos à mon de l'eau dans la France, à tenir ma propos à mon de l'eau dans le système de la banque. Ou ils font des années et des années sans avoir de gouvernement. Mais le pays fonctionne quand même. Je ne l'ai jamais vu pondre une réflexion sur le système belge. Il ne répond pas pourquoi. Parce qu'il sera contrédit rapidement par ma professeure. Maintenant, ici, il vient jouer dans la Belgique. Je suis de Belge. Le Sénat belge m'avait invité, mais le Sénat belge vous a invité. Et puis après, ça règle quel problème ? Ici, nous sommes dans un domaine scientifique. On va maintenant aller dans le fond de ce qu'il dit. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'égalité. Ce n'est pas une question qu'on va imaginer. Il n'y a pas d'égalité. Quand on connaît la Constitution congolaise, il n'y a pas d'égalité. D'abord, il n'y a pas d'égalité. Pourquoi ? Prenons l'article 68. Il n'y a pas pu donner un seul article. Moi, je vous donne l'article 68. Le Congolais est invité. Comment on fait ? L'article 68 de la Constitution. On va lire. Les institutions de la République sont... Ici, c'est l'ordre hiérarchique. Ordre hiérarchique, Nango. 1. Le président de la République, Prof Kabamba, dites-nous, à partir de quel moment la première institution est égale à la troisième institution ? Même pas à la deuxième, à la troisième institution. Vous avez vu ça où ? Comment ? Comment on fait ? Première institution, article 68, le président de la République. Deuxième institution, parlement. Troisième institution, gouvernement. À partir de quel moment celui qui est dans la troisième institution est égal à celui qui est à la première institution ? Pourquoi vous voulez mentir les gens comme ça ? Pourquoi ? Pourquoi vraiment ? Pourquoi dire ça ? Moi, je me pose une question. Comment on peut arriver à ce point-là ? Il n'y a pas de comparaison ici. Il y a même sur le haut, à ce point-là ? Résement élémentaire. On ne peut même pas aller au sommet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison. Et dans cette radio à la television, vous ne pensez pas depressur dans la population et tout qui n'est pas contractiquings. Il n'y a jamais comme ça. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison ici. c'est ça la vérité ces radios là ne sont là que pour aider les messages je ne cite le nom d'aucune radio vous m'attaquez mais vous vous attaquerez vous même le professeur Kavamba n'a pas parlé qu'à une seule radio, il a parlé dans plusieurs radios surtout quand on a joué à la radio il y a un radio qui est un relais il y a un radio qui est un relais il y a un propos à mon délai nous devons dire la vérité aux gens ce n'est pas si difficile mesdames et messieurs le président de la république et le premier ministre n'ont pas de comparaison il n'y a pas de comparaison le président est le chef suprême de l'état le premier ministre est un exécuteur de la vision du président de la république point à la ligne il n'y a pas de débat là-bas tout celui qui veut faire un débat veut vous prêcher un autre évangile alors il faut qu'il soit à la thème c'est la bible qui le dit comment on peut mentir clairement comme ça vous attendez dans l'article de 68 il attendez qu'il y a cet article qui est mort et puis il faut qu'il y ait un prof de Chiloumbaye ça tourne un an nous sommes qui vraiment prof de la science politique par Amakas donc tout le monde est prof de Chiloumbaye professeur peut le croire si vous avez un prof de Chiloumbaye il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat c'est ça que vous avez cabinet HIMPS n'y a pas de débat il n'y a pas de débat tout ça d'ailleurs c'est ça où vous faites le problème ok on va aller il dit les deux ont beaucoup de pouvoir il faut réfléchir chaque fois en termes binôme binôme l'intellectuel congolais quand il parle il veut un petit midi il faut que ça me touche je vais parler français je vais parler de la sorbonne je vais parler de la sorbonne je vais parler de la sorbonne il régler le problème le problème est de contenu il y a un contenu un ministre m'a dit mais toi avec ton français facile là tu n'impressionnes personne oui l'intellectuel n'est pas là pour impressionner l'intellectuel est là pour éclairer vous faites vos impressions comme vous le voulez nous on n'impressionne pas nous nous enseignons nous nous éclairons laissez les impressions complexées nous on y va comme ça on passe le message vous voyez dans la rhétorique de la constellation manuostratégique il faudrait finalement la constimulation après à la fin tu es reçu par un journaliste qui n'est pas juriste qui ne maîtrise pas ces questions là quand vous invite venez pourquoi vous ne venez pas chez nous quand vous invite ah non lorsque vous singularisez le président il n'a pas beaucoup de pouvoir mais singularisez-vous oh mais prof kabamba singularisez-vous pourquoi vous mettez les gens comme ça dans un homme informateur il a eu besoin du premier ministre quand il a c'est pas possible mais lorsque vous les mettez ensemble ils ont beaucoup de pouvoir et les cas actuels montrent de manière claire de manière quelle claire quelle clarté c'est pourquoi de mon point de vue ah heureusement c'est de son point de vue de mon point de vue ce sont ces aspects sur lesquels la fonction du président de la replique telle qu'on la conçoit dans l'imaginaire collectif congolais n'est pas ce qu'il y a dans les textes sauf s'il y a la majorité et qu'il soit mettre qu'il sait mettre en place des hommes pour contrôler l'essentiel de toutes les institutions pour lesquelles il y a nécessité de collaboration mais vous dites ce qui est normal ça c'est tout le monde l'a dit c'est pourquoi le chef de l'état effectivement est en train de chercher une majorité parlementaire il y a une grande majorité parlementaire pourquoi nous 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 avons travaillé dans le compte mais c'est ça c'est ce qu'on dit toujours alors et puis vous dites quelque part vous dites quoi vous dites on ne peut pas nommer un informateur sans démission du premier ministre qui doit en plus contresigner l'ordonnance d'où man cet informateur il faut réapprendre encore si c'est possible le contre-saint le contre-saint n'est pas un acte exclusif du premier ministre en tant qu'homme le contre-saint est un acte de gouvernement pris par le premier ministre et s'il est indisponible celui qui est précédent le signe c'est la constitution messieurs ici tout simplement le prof Kabamba se trompait largement et je me pose la question est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'il s'est trompé il y a eu un article de la constitution l'article 79 le président de la république convoque et préside les conseils des ministres point il y a eu un acte il y a eu un acte il y a eu un acte le premier ministre est-ce qu'il s'est passé très bien le premier ministre a invité à singulariser a invité le président peut convoquer le conseil des ministres à tout moment qu'il veut mais il ne veut pas le faire il ne veut pas pourquoi parce qu'il n'a plus confiance à ce gouvernement point barre professeur Kabamba ça ne vous coûte rien que de dire la vérité aux gens basso présenté au balobi aux enseignants à la faculté de droit mais tout enseignant à la faculté de droit n'est pas juriste il n'a droit à présenter en philosophie est-ce que le professeur de philosophie qui enseigne en droit est juriste vous pensez parce que vous enseignez en droit que vous pouvez parler de droit j'ai comme l'impression que la politique parfois comme elle a besoin d'avoir un problème tout professeur de droit n'est pas juriste tout professeur pardon de la faculté de droit n'est pas juriste tout professeur dans la faculté de médecine n'est pas médecin tout professeur dans la faculté de sciences po n'est pas politologue ou politiste tout celui qui enseigne à l'IBTP n'est pas ingénieur sortons de la confusion ce sont ces médias là qui vous accueillent qui vous laissent comme ça dans l'opinion ça il faut recadrer il faut recadrer les gens vont dire mais Christian t'es aujourd'hui ouh énergique non 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 seulement au grand mot au grand remède lorsque ceux qui sont entre guillemets porteurs de sciences tombent il faut les aider à se relever attendez deux secondes il faut les aider à se relever sinon ça sera non-assistance en personne en danger là c'est l'article 79 en cas d'empêchement c'est quand le chef de l'état est empêché qu'il délègue le pouvoir au premier ministre le président de la république promulgue le loi dans les conditions prévues par la présente constitution bon donc qu'est-ce qu'on place Mahameda bien il statue par voie d'ordonnance mais là où le prof Kabamba a voulu mentir ou sinon il a voulu endurer les gens en erreur le prof Kabamba dit les ordonnances du président de la république ça c'est la constitution les ordonnances du président de la république autres et que celles prévues aux articles 78 80 424 143 sont contre-signées par le premier ministre bon pourquoi le prof Kabamba peut dire aux gens que l'acte l'ordonnance des nominations du président de la république doit être soumis au contre-saint pourquoi mentir comme ça pourquoi il faut mentir parce que l'informateur sa mission est trouvée où dans l'article 78 c'est l'article 78 qui le dit Nathaniel Abinuyango l'article 78 dit ceci le président de la république nomme le premier ministre un acte qui nomme le premier ministre n'a pas besoin de son contre-saint cher prof ce n'est pas un régime parlementaire à la Belgique non ce n'est pas ça ici on n'est pas dans ça l'acte qui pose qui nomme le premier ministre n'est pas soumis au contre-saint et le président met fin à ses fonctions sous présentation par celui-ci de la revocation l'acte aussi de la démission pour que le président a nommé premier ministre et il n'a besoin de contre-saint si une telle majorité n'existe pas le président de la république confie une mission d'information à une personne en vue d'identifier la coalition comment vous voulez nous dire que si le président parce que le pouvoir du président de la nomination d'un informateur est basé le socle sur l'article 78 c'est là il n'a pas dit l'article 78 l'article 78 il n'a pas à l'inéal il n'a pas à ce contre-saint bon comment vous avez dit aux gens je me pose la question pourquoi le saint-esprit juridique pourquoi le saint-esprit de la loi n'a-t-il pas entré dans le corps du journaliste pour lui dire non monsieur l'article 78 est en dehors de ça l'article 78 ne requiert pas de contre-saint et là il allait avoir un amen et le véritable amen serait l'amen de dire en disant oui je me réponds et on va plus loin pour lui dire non 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 vous êtes anathème parce que vous avez prêché notre évangile non on ne monte pas sur un sanctuaire quand vous touchez la constitution mes frères vous devez avoir les mains tremblantes ou elles entrent bien dans un bon quand tu veux manipuler la constitution il faut te déshabiller il faut d'abord te déchausser on n'entre pas sur la constitution les mains sales et les pieds chaussés c'est la tête courbée on est là on touche les documents vous ne pouvez pas profaner sur la constitution ou vous la confondez à une constitution belge ou je ne sais pas moi autrichienne mais on n'est pas dans ça cher prof faut pas faut pas faut pas nous emmener non j'ai l'autre je n'ai pas l'autre je n'ai pas l'autre je n'ai pas l'autre je n'ai pas l'autre lettre à la prof c'est une lettre à la bimba c'est une lettre d'amour c'est une lettre d'amour je n'ai pas appelé à l'intention Mais il y a des documents, des versets constitutionnels. Dans le chapitre, il y a l'organisation de l'exercice du pouvoir. Verset 78. J'ai lu au nom de la République. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité qui a envie d'identifier la coalition. Donc cette histoire n'a pas de contre-saint. Elle ne démontre pas le contre-saint. Parce que nous sommes dans une hypothèse d'absence à confiance. C'est pas normal. Boko Sabato. Pauvre Kabamba. Je crois que, prochainement, vous allez comprendre. Mais en attendant, je vous réitère mes respects. Ça c'était justement pour vous montrer qu'au Congo, il y a aussi des gens qui réfléchissent. On ne peut pas embarquer tout le monde comme ça. Non, non, non. C'est pas vrai. Et donc, moi je vous invite, venez à mon émission. Si vous m'entendez, ou si vous avez suivi cette émission, je vous demande de venir à l'émission. Ça ne sera pas un débat, mais ça sera simplement des questions d'éclaircissement. Comme ça, vous allez avoir la différence entre celui qui vous pose des questions pour vous aider à parler, et celui qui vous pose des questions pour vous aider à réfléchir. Il y a deux manières de voir les choses. Moi, je vous aiderai à réfléchir. Je ne vous aiderai pas à parler. Les autres vous aident à parler, à sortir ce que vous avez. Moi, je vous aiderai à réfléchir, à cogiter. Le pays a besoin de ça. Alors, il y a une dame, Nani Rattan, qui m'a amené Pena Minguité. Bon, je ne citerai pas non plus son nom, parce que ce n'est pas important pour moi. Elle dit ceci. Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en RDC, je prends la communauté internationale en témoin. Si vous ne cessiez pas vos démarches visant à déstabiliser le Congo, vous demeurez le plus grand responsable du sang des Congolais qui risque de couler à cause des violences dont on ne sait comment elles vont se terminer. Madame, il faut vous le dire, vous ne faites peur à personne. Même pas aux bébés dans les couveuses. Vous ne faites peur à personne. Ce qui vous anime maintenant, c'est ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Vous pouvez encore tuer quelques hommes. Moi, par exemple, vous pouvez me tuer facilement. Il n'y a pas de problème. Mais cette lutte, vous l'avez perdue. Cette lutte, vous l'avez perdue. Et monsieur l'ambassadeur de l'Amérique n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, vous devenez très proche de Madame Leïla. Allez-y avec elle. Elle peut vous aider. Mais si vous avez dans vos têtes ces chantage qui vous a caractérisé pendant 28, pendant plus de 20 ans, on va faire cela, le pays va s'embraser. Rassurez-vous que les Congolais sont prêts pour une fin effroyable, que vivre un effroi sans fin. Mettez le feu au pays, il n'y a pas de problème. Mais rassurez-vous que cette lutte, vous l'avez déjà perdue. Et il n'y aura pas plus beaucoup de sang que ce qui a coulé pendant 20 ans, Madame. À l'Est du pays, on a plus sémé les têtes des gens, les chers des gens, que le maïs dans des champs. En prison, vous n'avez plus envoyé des sonneurs d'alarme, vous n'avez plus envoyé ceux qui ont dit la vérité, ceux qui ont refusé de collaborer. qui fait de notre prison rempli beaucoup plus de voleurs de chèvres, d'innocents et des fauteurs, je veux dire, des prisonniers d'opinion. Alors ne revenez pas nous dire des choses que vous ne maîtrisez pas vous-même. Ça, c'est la peur qui vous fait dire ça. Et on comprend. Ce pays, le sang ne coulera pas. Pour faire une revendication, essayez un peu de soulever le peuple. Essayez d'abord un peu. Vous dites que vous avez le peuple. Vous avez eu plus de 338 députés. Ça veut dire que vous avez la majorité du peuple congolais. Mais essayez un peu d'appeler à une ville mort. On verra un peu. Essayez un peu de faire ça. On essaie de voir sur les populaires quand on dit au peuple, « Chers peuples, ne sortez pas. » Et le peuple ne sort pas. Essayez maintenant de demander au peuple de ne pas sortir. Essayez. Vous n'avez plus le peuple. Soyez humble. Partez. Tout simplement. Partez. Le printemps parlementaire qui a comme le printemps arabe qui avait frappé l'arabe, l'Afrique. Mais non, on est en train d'assister à un printemps institutionnel. Le printemps. Donc, bêtement, nous opposer. Et bien, sinon, l'Assemblée nationale, il y a un grand Sénat. Et puis, le gouvernement, il y a même un tsunami. Il y a un grand Sénat. Et vous ne le maîtrisez pas. Et j'ai entendu un autre monsieur, votre compagnon, je ne sais pas moi, votre ami ou tout ça, ou un de vos camarades de parti, dire par exemple que le seul homme constant aujourd'hui, c'est Martin Fayoudou. Mais c'est bien. Entre alliés, il faut se féliciter. Il n'y a pas de problème. Entre alliés, il faut s'encourager. Il faut se tenir. Il faut se soutenir. C'est ça même le sens de la gratitude. Vous êtes vraiment des hommes bien. Des hommes reconnaissants. Fayoudou vous a aidé en disant qu'il fallait mettre les charges de l'État en accusation. Aïda Kibinot. Il a soutenu votre thèse. Il faut vous soutenir. C'est normal. En fait, c'est comme ça qu'on apprend dans l'opposition. Malem, malem, me bongne, me bongne, me bongne, yoko, là. L'opposition, unité. L'une des règles dans l'opposition, il faut soutenir l'opposant. Ça, c'est une règle. Mais quand ce sera le pouvoir, il faut partir. Mais dans la lutte, il faut soutenir. Donc, il y a des hommes, c'est bien, c'est bien. Il faut vraiment faire un effort d'avancer encore. Le soutien, ça peut être en abîmé. L'apprentissage douloureux de l'opposition, ça vient avant la fin du mois. Il y a des gens qui ont fêtés. Il y a des gens qui ont fêtés pour que tu... Il faut être des bons opposants. Il faut faire des gymnastiques. Tout ça. C'est très important. Vous aurez beaucoup de chance parce que la nouvelle administration... Il y a une unité. Il y a... Il y a un coup de réprimété. Mais faites-le très attention. Les policiers restent policiers. Surtout, tant à Plikaki Barodramabe venant de vous à l'époque. Alors, donc là, il faut comprendre ça. Et puis, on dit encore... Ambassadeur, vous faites allusion au risque de violence. De quelle violence parlez-vous ? De la part de qui et contre qui ? Nul n'ignore votre volonté de déstabiliser puis balkaniser le Congo. Les responsabilités seront un jour établies. Chacun devra répondre de ses actions. Comme vous. Votre moment est arrivé. Comme vous, vous commencez à répondre aujourd'hui de vos actions. Il n'y a pas de problème. Ce jour-là viendra. Vous pensiez à l'époque que le soleil n'allait pas apparaître un jour ? Non ! Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Quelle que soit la gravité de vos problèmes, un jour, les choses changent. Un jour, la prison s'ébranlent. Un jour, la prison s'ébranlent. Un jour, le chêne se délie. Et un jour, le martyr se transforme. Se transforme. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Arrêtez un peu, hein, tout ça. Non. Mesdames et messieurs, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, déterminera le futur. Ça fait 8 mois, ça fait 9 mois, M.K.L. a pensé à ça. Il avait déjà tweeté les Cambodos. Moi, je le disais depuis 2017. Je vous rappelle encore. J'étais en train de le dire que j'avais vu, moi, un régime s'ébranlé. Depuis 2017. Et je le disais quand j'étais encore journaliste. Nachen, il y a FCC. Pendant la campagne. J'étais en train de dire que j'ai vu. J'ai vu. À un moment donné, tu te réveilles le matin et tu te dis, mais ce que j'ai vu est contraire à ce qui est en train d'être fait maintenant. Et l'esprit me dit, dis ce que je te dis de dire. Et moi, je disais. J'ai vu un régime s'ébranlé. J'avais vu un régime s'ébranlé. Et nous sommes en train de le voir. Voilà pourquoi moi, j'étais fidèle à ma vision. Même quand les choses allaient mal. Même quand les signes n'étaient pas les mêmes. Un jour, je tweetais. Je dis au chef de l'État. M. le Président, êtes-vous celui qu'on attendait? Ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre? J'ai tweeté ça. J'ai posé la question. Mais les réponses sont que non, Christian. C'est moi. Bruno Zalangaïona. Une seule pierre. Vous savez, lorsque David a pris une pierre. Pour le Bamba Goliath. Mais il y avait beaucoup de pierres. Contactorande, il y avait beaucoup de pierres. Mais pourquoi le choix des cinq pierres? Seule la révélation peut vous dire comprendre ça. Et pourquoi seulement une pierre? Parce qu'il en avait cinq. Dans sa jibétière, il y avait cinq pierres. Pourquoi il a pris seulement une pierre? Pourquoi il a laissé les quatre autres? Et pourquoi il n'a pas pris une autre au lieu de celle-là qu'il avait prise? Mesdames et messieurs, dans le plan de Dieu, lorsque Dieu veut faire tomber un régime, lorsque Dieu veut faire ébranler un système, il n'utilise pas les plus forts d'entre vous. Non, ce n'est pas la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, ce n'est pas d'utiliser le plus sérieux parmi vous. Non, ce n'est pas ça la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, c'est de choisir un cœur disponible. Et Dieu choisit un cœur disponible. Il le présente, il le fait. Il se fait de lui un serviteur. Et moi, j'aime l'attitude de Félix Tissékédi. Il se considère comme un serviteur inutile. Et c'est très important. Dieu a besoin des gens qui ne regardent pas d'abord leurs propres richesses. Ils regardent d'abord l'intérêt du pays. Est-ce que tu voudras mourir pour ce pays ? Il dit, je suis là présent. Je me donne un holocauste. Advienne que pourra. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je pense que vous avez aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Seulement, je vous dis, toute l'émission, du début jusqu'à la fin, Tambourlandango, Oye, saliez-moutema, Pasi, Alimbisa. Alimbisa, Tozakakabatu. Si ça a choqué des gens, je vous demande sincèrement pardon. Mais l'idée, elle reste la même. Il faut un changement. Chers députés, c'est maintenant ou jamais. N'oubliez pas, chers députés, si vous ne votez pas les changements, vous avez voté pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Si vous ne votez pas les changements, vous avez voté la dissolution de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas une menace, moins encore une intimidation. Seulement, c'est la suite logique des choses. Le président ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas la majorité parlementaire. Et s'il faut passer par la dissolution pour avoir une majorité, je le vois arriver à ce point. Mais lui-même n'en a pas besoin. Il tente encore pour la dernière fois de demander aux députés de rejoindre les camps des gagnants. Moi, je félicite tous les députés qui ont déjà traversé. Lorsque le pays est en état de guerre, les journalistes ne doivent pas être neutres. Ils doivent prendre la position et la position de la République. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les RDC. et que Dieu bénisse les RDC. et que Dieu bénisse les RDC.